Bonjour Youtube, ici Torg, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la meilleure vidéo de tous les temps, c'est le deck démoniste Parjurer les Ténèbres, que je viens d'inventer moi-même. Enfin, sur la chaîne Torky Marmott, on appelle Parjurer les Ténèbres, carte démoniste pour 2 de mana, ça remplace votre pouvoir héroïque et toutes vos cartes de classe démoniste par des cartes et le pouvoir héroïque d'une classe aléatoire. Ça remplace que les cartes de classe, c'est pourquoi on joue plein de cartes early game, pour faire genre on joue Zot au début, et derrière on joue des grosses cartes, Ragnaros, Enzot et Yogg-Saron, qui vont pouvoir potentiellement revenir quand on aura fait Parjurer les Ténèbres, parce qu'elles ne partiront pas. Mais on joue beaucoup de cartes de classe, et on rappelle surtout, l'intérêt de Parjurer les Ténèbres, c'est que toutes les cartes de classe que tu récupères coûtent 1 de moins. Et pour ça c'est super intéressant. Ok, alors pour l'instant, Opsoro c'est un très bon joueur canadien je crois, c'est un très très bon joueur canadien. On va clairement lui manquer de respect là je crois. Par contre pour l'instant on n'a pas Parjurer les Ténèbres, ça fait chier. J'ai fait une partie de tout à l'heure, j'ai récupéré un Wackrush pour 8, avec un petit ordre de tuer pour 2, c'était incroyable. Du coup on fait tirer le sein des flammes. Par contre j'avoue que dès que là, si vous n'arrivez pas à vite avoir Parjurer ça peut être la merde. Après ce qui est bien c'est que quand tu joues Parjurer les Ténèbres, tu as une grande chance de récupérer des heals en fait. Plus ta main est grande, mieux c'est évidemment, parce que tu récupères plus de cartes qui coûtent moins cher. Donc faut pas hésiter à piocher les masses. Après contre jaman c'est chaud. Putain surtout qu'il Trajorde en face. Mais il doit penser que je suis Zo en même temps. Forcément il Trajorde, il pense que je suis Zo le con. Ok, qu'est-ce qu'il fait là ? Ok, cuire d'argent. On est pas mal du coup là, il fait pas une sortie trop violente. Ok, on est pas Parjuré. Du coup vas-y on Trajorde, on met le chef du gang des Diblottins. On Trajorde du coup. On va quand même essayer de gagner. On va vous montrer que même sur le Parjurer les Ténèbres on peut gagner. Après, si vous comptez passer le genre avec ce deck, je vous le déconseille. C'est pas le meilleur deck. Après c'est mieux d'avoir Parjurer les Ténèbres dans la main de départ, c'est plus drôle. Mais c'est un très bon deck en tout cas pour vos soins, entre amis. Croyez-moi. En plus on met un petit Yoxaron. Parce que mine de rien on a tendance à jouer beaucoup de sorts en fait. Déjà Parjurer c'est un sort. On a beaucoup de sorts dans ce petit zoo là. Dans ce mini zoo. Et en plus derrière, on a des chances de récupérer énormément de sorts avec la classe qu'on récupère. Genre si c'est mage ou si c'est chamane, il y a potentiellement beaucoup de sorts. Ok. On va faire un bon voile de mort là du coup. Trade. Très bien, voile de mort. Et là Parjurer les Ténèbres. Le poney ! On devient un exemplaire dans le deck. Je prends la corruption du coup. On va pas prendre le feu de l'âme alors que j'ai un cartonel et c'était un Ragnaros en la main. Ce serait un peu con quand même. Effectivement. Alors ça réduit le coût que des cartes de classe. Le Ragnaros restera à 8 mana évidemment. Faut pas déconner. Ce serait un peu trop pété sinon. En vrai je pense que le mieux soit c'est de le récupérer dans la main de départ. Le parjurer. Soit ce qui peut être vraiment fort c'est de le récupérer quand t'as genre 6-7 cartes en main. Comme ça ça te réduit directement 6-7 cartes en main. Et là ça peut être intéressant là. Extraordinaire. Ok tous les blancs de feu. Ça ça fait chier ça. Après il y a full face ? Ok. Ça va alors. Enfin ça va. On prend cher du coup ça fait chier. Putain c'est nul comme main. C'est tellement nul. On va pas jouer le poney là. Ok. On fait ça. Pas parce qu'on va perdre le board le problème quoi. On risque de perdre le board. On va trade ça. On peut pas garder le cartonel en main. On va comme option à 0-3. On a 2-1-1 sur le board. Après on peut tenir aussi jusqu'à Jaraxus pour remonter nos points de vie. Mais le mieux c'est d'avoir un parjurer les ténèbres avant. Genre parjurer les ténèbres qui nous donne un petit guérison interdite du paladin. Plus une impodéma plus un tirion. A7. Tout à 7 évidemment. Du coup le guérison elle coûte moins 1 ou pas ? Pas du tout. Moins 1 mana. New meta. Oh non ! On me fait chier ! Oh le tricheur ! T'avais quelle honte ! On a pas le parjurer ça insupportable. C'est insupportable. Parjurer. 1 tonne. Ok. 0 pioche du coup. On va les couilles. On joue pas le diabolotin du coup. Mais soit ici notre meilleur out. Notre meilleur out c'est le parjurer là. C'est genre le parjurer qui nous donne. Il faudrait un petit druide avec guérison interdite. Un guérison ou pas interdite avec toucher guérisseur. Un petit druide là. Plus des taunt contre le chaman de cancer. C'est là quand même qu'on se rend compte qu'il y a des decks meilleurs que d'autres dans leur stone. Il y a vraiment des decks meilleurs que d'autres. Je pense que le chaman de cancer est un peu plus fort que mon deck. Après c'est moi qui l'a inventé. Il y a une certaine fierté vous savez. Je suis le père de ce deck concrètement. Ok. Troc des tunnels. Ok. Ça veut dire qu'il ne me met pas de dégâts. On est potentiellement pas mal. Ça dépend si je perds sur Bind of Doom. Genre je chope Malganese il n'y a plus malheureusement. C'est bien. Ok. Nenzot. Très bien. Enfin très bien vite fait. Du coup on fait ça. Je dois tuer ça. Allez garde tu l'est. Oh nice ! Qui osent par vos quai ! Ok. Et prochain tour par Jorah et Télèbre. Et là c'est fou. Parce que malgré le fait qu'on est chaté c'est quand même la merde. Malgré le fait qu'on est chaté c'est quand même bien la merde. Parce que là il y a cro cro plus me tuer du coup. J'imagine. Comme le mec a zéro fun en lui. Il n'a jamais été enfant lui c'est sûr. Il n'a jamais été enfant. Il n'a pas une âme d'enfant. Je ne sais pas qu'il est en train de me rompre le létal. Je sens qu'il est en train de me rompre le létal. Ça sent. Ça sent qu'il est létal. Non ok ça va. Il peut l'avoir encore remarque. Ok ça va ça va. Ça va ça va. Touk touk. Ok un tout-être de merde. Ok là il faut chater. Il faut chater. Allez c'est maintenant. C'est maintenant c'est l'instant. L'achat total. Allez 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 allez. Mais non mais c'est de la merde. C'est nul mais j'ai pas de moitié du deck. Je ne peux pas clean le board. Il faut que je pioche. Oh c'est tellement de la merde. Oh c'est tellement pas drôle putain. Mais oui mais comment ça vient de jouer. Le mec ne doit pas capter en plus. Le mec ne doit pas capter ce qu'il se passe en fait. Parce que je le trouve chelou. Mais en vrai il ne sait pas parce que je n'ai pas joué par joueur à la ténèbre. Il ne sait pas que c'est la crise pour moi. Parce que pour lui je joue juste un deck de merde. Enfin pour lui je joue juste un deck zo en fait concrètement. En fait pas du tout. Les gens ne se rendent pas compte. Parce que personne ne s'attend à avoir à parjurer les ténèbres. On ne l'a jamais joué à la dör je crois. Personne joue ça. Je comprends pourquoi c'est un peu bof. Quand tu le pioches pas c'est la merde. Ok. Et allez il faut le parjurer là. Ok on n'a pas la pièce ça pue déjà. Allez. Parjurer. Je ne vais jamais l'avoir je le sens. Je ne vais jamais l'avoir. Je lance cette vidéo. Et je vais jamais avoir le parjurer les ténèbres. Vous le sentez ou pas la blague ? Est-ce que vous sentez la blague ? Faites le sorcière de ma tête. Comment on va forcément l'avoir c'est obligé. C'est obligatoire. Et il joue voleur pirate. Non mais putain. Oh le cancer. Il va jouer cancer du coup. Oh ça va être incroyable. Tu voles de mort. Sous-titres par Gabriel Putain les gens récupèrent les prêtres c'est tellement de la merde Attends qu'est ce qu'on récupère avec ça ? Oh ils jouent avec dragon du coup C'est fou comme deck Putain les gens récupèrent les prêtres c'est tellement de la merde mon dieu Après y'aura Mastor avec prêtres Y'aura Mastor et de la pioche potentiellement C'est bien en fait c'est pas mal Face 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 Non mais on est bien on est bien Vas y face avec ton arme comme ça je te mets la 3 à 5 Oh il face On est bien on est bien on est bien C'est bon on est méga bien Enfin vite fait Narrant ça Du coup Est ce que la game part en couille ? Ok y'a moyen qu'on proche un tour la game parte en couille Y'a moyen Ca n'a vraiment aucun sens ce jeu Ce qu'on peut faire sur ce jeu ça n'a aucun sens Faut se tenir jusqu'à Yogg'saron Le problème c'est que du coup Il va me mettre masse pression si il joue un peu cancer ça va être chiant ça Faudrait qu'il puisse pas tuer ça en fait Ca pourrait être pas mal si il peut pas la tuer On va voir ça Ok C'est marrant que je joue ça quand même C'est marrant pièce Bah du coup il va le jouer d'ailleurs je pense Il doit avoir un dragon dans la main Ok Evidemment il le joue J'avais oublié qu'il avait la pièce Du coup il fait le trade What ? D'accord Il joue un deck vraiment bizarre non ? Ou c'est moi ? C'est pas moi que je pourrais jouer un deck de merde Oh c'est fort ça ! C'est une 6-6 pour 5 Je la pose ou pas ? Non je pense en vrai d'abord on met ça On met ça et on espère qu'il full face On met ça et on espère qu'il perd full tête Comme ça prochainement on peut la buff avec ça et c'est trop fort Et c'est méga fort Ça c'est vraiment très fort une 6-6 pour 5 qui donne plus 3 PV En vrai cette carte elle est pas mauvaise Elle est jamais jouée parce qu'il y a mieux mais Intrinsèquement elle est pas mauvaise Oh la la il est relou, il est insupportable Le tryharder du dimanche On joue le beau jeu nous ici mon gars Ok Yolo Grommage Ça pue comme game Et on ne peut pas la gagner Aïe 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 Franchement il faut shopper dans la main de départ Il faut qu'on chope le Parjoel dans la main de départ Et qu'on chope Paladin avec Double Tyrion J'ai jamais eu Paladin avec Parjoel et Ténèbres J'ai jamais eu Paladin avec Parjoel et Ténèbres Il faut qu'on chope Paladin Allez Il faut qu'on chope Paladin C'est pas le meilleur deck, clairement Je vais pas vous mentir Ça devrait copier la graisse de l'adversaire, c'est drôle ça Ok, ça pue, on n'a même pas la pièce Ok, on a pas Parjoel et Ténèbres Mais c'est normal, c'est la malédiction De la Parjuration On met plutôt le dieu blotin Allez, on met la pression On a de la pioche, on va piocher, on va piocher parjurer Il faut qu'on pioche quand on a une main pleine sinon Quand on a une main bien pleine Et on chope un truc bien sale avec Ok, ça va, ça, on peut le gérer ça On est bien, on est bien là Il jouait Paladin Oh, ça va être relu, putain Quoi ? Je pense que je fais ça du coup Il faut qu'on mette la pression Comment ça ? La marée d'argent Quoi ? Hein ? Comment ? Très bien Ce monde part en couille, c'est officiel Ce monde part officiellement en couille Je suis content de vous le dire Du coup, on va trade ça Et ça du coup Et on met plutôt Conseiller De son mot compté Conseiller ne peut pas le gérer comme ça Non mais ça va le faire, j'ai encore beau voile de bord qui va faire le café On est bien, on est bien, on est bien On va au moins gagner une game Ok La carte du FN Retournez chez vous Pas du tout Ok, très bien Alors Du coup, on fait ça et ça Là, ça se met super bien Comme ça, on peut trade cette carte-là Qui est vraiment relou On va gagner une game On va peut-être pas le parjouer les ténèbres Mais bon, on est quand même passionné Donc c'est important Je crois que dans le deck, en fait Enzoth Si on n'a pas le parjouer les ténèbres Enzoth ramène Que cette carte-là C'est le seul rail à gagner du deck, je crois C'est pas fou C'est pas fou en bref Oh, tous les jours, on est obligé de garder funeste ici On clean le board On est obligé, on perd Enzoth Mais on n'a pas le choix On est obligé de garder funeste Ça se met trop bien On va la win, on va la win Ok Il faut que je parjouer maintenant Ça va être drôle Je joue vraiment en deck, mais en fait C'est incroyable Ok On s'en fout Il va tuer à 5-1 Ok, il tape dans la 2-4 Ça n'a aucun intérêt Je pense que je tuer à 5-1 aussi Il n'y a pas vraiment d'intérêt non plus Mais il va me tuer à 5-1 A mon avis Sinon je vais pouvoir repartir face Et ouais, ok Cool, ça m'arrange Pour le coup, honnêtement, ça m'arrange totalement Ce qui vient de se passer Ça m'arrange totalement Du coup, on lifetab Épargure, on est ténèbres Encore prête Oh, putain Oh C'est trop bien Mais du coup, par contre, il pourra quand même le tuer Donc ça va chier Du coup, on le heal quand même Ok, c'est pas mal prête en fait Dommage Oh, ça aurait pu sauver ma carte Ça aurait été fou Mode l'ombre mort, ça va pas être fou, par contre, je crois En revanche C'est pas la meilleure carte du match-up J'ai la main un peu vide, là, quand même On va la win, celle-là On va la win Du coup, c'est ça quasiment J'ai quand même le heal au cas où il est un truc pour le gérer Genre une arme ou quoi On va quand même le soigner Mais j'avoue qu'il va falloir reprendre le contrôle du bar Est-ce que j'ai joué beaucoup de sorts ? J'ai joué voile de mort J'ai joué des tentes en cul autour d'eux J'ai joué par juré, ça je l'ai dit J'ai joué plein de sorts Nice ! Allez Et là Le vortex temporel C'est tellement de la merde, ça Vas-y, je m'en bats les couilles, je joue quand même Ça fera un sein de plus pour Yoxaron Et je face Allez, go ! Tain, le deck pas, je suis heureux Et les ténèbres Yoxaron, c'est la nouvelle méta, quoi C'est clairement la nouvelle méta, je pense New méta is new Ok Ok, c'est drôle Ok Moi, je pense que la game va jouer là-dessus quand même Vas-y, je pose ça au cas où ça la boost YOLO Il n'y a pas beaucoup de sorts, je crois, par contre Ok, ça c'est fort, ça me fait biocher une carte, ça Ça, c'est bien Ça, c'est très bien, ça Ça, c'est vraiment très fort Nickel Incroyable Ok, c'est de la merde Oh oui Oh nice Oh là là, je jouis Oh là là L'infesté est tellement bien, putain L'infest est tellement trop bien Il doit être pas de perdre comme ça Il doit être triste Ça va pas faire plaisir Perre contre ce genre de deck Non, on fait une Je pense honnêtement Que mentalement Perre contre ce genre de deck, c'est très compliqué à mon avis Je pense qu'il n'est pas refait En toute honnêteté Je pense qu'à sa place, je me sentirais mal Je serais pas content Non, je serais triste Je pense que je serais triste Allez, allons-y Il faut jouer parjurer les ténèbres dans la main de départ Il faut choper Parjurer les ténèbres dans la main de départ Ok Allez, allez, allez J'ai jamais eu dans la main de départ dans cette vidéo On me ligue et tout, on s'en bat les couilles Allez En vrai c'est ouf Parce que je crois que t'as genre 20% de chance d'avoir la carte que tu veux dans la main de départ au Mulligan quand tu vires tout je crois Genre sur 4 parties on n'a pas eu une fois dans la main de départ, c'est fou quand même Ok, bon c'est pas grave On va la choper, on va la choper La carte, la bonne carte Après en vrai c'est pas si mal de le choper en cours de bardi aussi Parce que ça surprend l'adversaire Là il pense que c'est un zoo Forcément Je pense qu'il y a pas trop de doute là-dessus Oh le tryharder quoi Insupportable Est-ce que je fais pièce Chef du gang, je pense que oui On fait pièce chef du gang ici On piochera au prochain tour On pourra piocher plus voile de mort Il faut qu'on le chope assez vite quand même Il faudrait qu'on ait une meilleure main Après le problème c'est que forcément on a été forcé de vider la main à la partie d'avant Pour éviter la faveur divine Ça sent le tryharder, enfin ça sent mauvais là je vous le dis Ça sent le tryhard total et radical Voilà c'est un mauvais matchup Voilà c'est un mauvais matchup de notre tech Vas-y je pioche et je l'ai au prochain tour Vas-y 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 Je l'ai au prochain tour C'est tellement fort putain Je t'ai pas compte c'est la merde niveau HP En vrai il a un gros borde ça fait chier C'est fort mais après il va la... Ah si je tente je tente S'il a pas le sap je suis tellement bien S'il a le sap je suis tellement perdu par contre S'il a le sap je suis tellement perdu par contre S'il te plaît pas le sap, tryhard pas tryhard pas tryhard pas Il a pas le sap mon gars Ah s'il a top deck sap S'il a pas le sap je suis méga bien Ah c'est tellement fort s'il a pas le sap putain Après des tournements ça aurait été grave fort aussi Parce qu'il y avait 2-5-4 sur le board Ça aurait été grave fort les tournements Mais bon c'est pas drôle Ok il a pas le sap Il a pas le sap Par contre niveau PV c'est la merde Niveau PV c'est clairement égavé la merde J'avoue j'ai pas pensé au PV C'est important pourtant les PV Ok Oh c'est fort ça aussi Du coup là on fait ça On fait ordre de tuer On fait pistillage à fléchettes Détournement Et leg du roi Je voudrais faire leg du roi en premier d'ailleurs Mais bon c'est pas grave Ah dommage un deuxième roi accroche ça aurait été pas mal Un deuxième roi accroche ça aurait été op J'aurais fallu un deuxième roi accroche Ça aurait été pas mal En vrai on peut la lui mettre Mais ça va être chaud ça va être chaud je pense Ça va être chaud parce qu'il n'y a pas de heal l'anchester C'est un des rares decks où il n'y a pas de tempo Enfin les secrets tempo un petit peu mais bon Après les secrets qu'on l'a récupéré c'est pas mal Piège fléchette ça peut tuer ça genre c'est pas drôle Donc là il active détournement Alors de préférence si ça pouvait taper face ça m'arrangerait quand même Si ça pouvait le face lui Impeccable après il peut repasser la créature mais c'est pas grave Il prend quand même un point de dégâts dessus Ok Donc là il active rien Et il va faire une dague Ah si il me tue sur le roi je suis beau Ça peut pas se terminer comme ça Ça peut pas se terminer sur le roi sérieux Faut que je suis roi accroche c'est obligé Il y a déjà eu un miss l'étal hier sur un roi accroche en plus on s'en rappelle évidemment Sur la vidéo du chasseur Ah si je sais pas J'espère qu'il joue rien J'ai rien Pourquoi il a eu pour faire ça ce gros con Oh nice Oh c'est bien Oh c'est trop bien c'est trop fort C'est trop fort ça Oh je vais gagner ! Oh nice ! Aller ! Oui ! Ca va faire détournement, ça marche aussi pour ça Ouais ouais, elle se tape dans la 6-2, dans la 6-2, dans la 6-2 Dans la 6-2 Yes ! Faut pas qu'il ait l'étale, faut pas qu'il ait l'iroï Oh non mais non mais putain, non ! Non mais putain, mais là non fun ! C'est vraiment incroyable ! L'animal en face ! J'aurais tout fait, franchement j'aurais tout fait En tout cas, un deck très fun, deck par Joël et Ténèbres Par contre si vous voulez monter en ladder avec Au revoir ! Au revoir !